... Chers invités, M. le directeur Geoffard, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour une deuxième action de coopération. On va dire comme ça. Notre partenariat a démarré en juin dernier et nous voilà aujourd'hui à une deuxième action. Donc c'est un bon début. J'espère que ça va se poursuivre, s'intensifier dans les jours et les mois à venir. La question est de haute importance aujourd'hui. On va traiter de questions liées au climat, à l'environnement, d'une approche certainement économique mais qui débordera sur d'autres aspects, je l'espère. J'aimerais dire tout simplement que nous sommes très attachés à ces thématiques liées à l'environnement. À la cité, toutes les maisons ont adopté il y a 5 ans un plan EcoCampus. Depuis, nous contribuons par notre petite et modeste contribution à des efforts importants au niveau des tris, différents tris, et également d'économie d'énergie, des normes au niveau des achats. On essaie quand même de faire évoluer les choses. D'où donc l'intérêt pour nous d'accueillir cette importante conférence chez nous ce soir. Merci, M. le Directeur, d'avoir perpétué ce bel exemple de partenariat à quoi nous tenons beaucoup. Merci, et encore merci pour votre accueil et pour ce partenariat. Je crois que c'est également un partenariat très important pour PSE. On est ravis d'être dans cette belle salle. On est ravis également que cet événement ait pu être maintenu malgré le contexte qui, comme vous le savez, est évidemment très difficile. très lourd. Il y a beaucoup d'événements qui sont annulés en ce moment. Celui-ci a pu être maintenu, notamment grâce à la collaboration étroite entre les services de Maison de la Tunisie et les équipes de PSE. Donc merci. On tenait vraiment à faire tout ce qui était possible pour maintenir cette conférence. et je me réjouis qu'elle ait pu le faire, même si, évidemment, l'assistance plus réduite est certainement un résultat du contexte. Le contexte, vous le connaissez, c'est celui où la France, Paris tout particulièrement, mais la France vient d'être frappée par une vague d'attentats meurtriers. Je pense qu'en ce qui concerne les liens entre la France et la Tunisie, moi, je vois ça comme une occasion et un phénomène qui devrait renforcer nos liens. Nous faisons face à un ennemi commun et rien de tel qu'un ennemi commun pour resserrer des liens d'amitié. Donc nous avons tous des victimes parmi nos proches ou parmi les proches de nos proches. Et je vous propose de commencer cet événement par une minute d'hommage, de respect et donc une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes qui sont nombreuses. Ok. Merci. C'est toujours difficile de rompre une minute de silence et évidemment de rebondir. On est encore vis-à-vis de ces événements dans le temps de l'émotion. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, je pense que notre responsabilité en tant que chercheur, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire essayer de comprendre la société, essayer d'améliorer les connaissances et de les partager, donc de faire ce qu'on sait faire. Il ne faut pas que les terroristes gagnent, ils auront gagné si on change nos vies. Donc on doit continuer à vivre, vivre avec, mais continuer à vivre et à faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et parmi les choses qu'on aime faire, il y a produire du savoir et partager ce savoir. Et on est aujourd'hui exactement dans ce temps-là, dans le temps d'un partage et d'échange autour de ce que la théorie économique, de ce que la science économique nous permet d'apprendre, nous permet d'appréhender sur l'avenir de nos sociétés. Et là, on est avec les questions environnementales, sur des questions d'avenir parfois très lointains, parfois aussi très incertains, avec beaucoup d'hypothèses, beaucoup de scénarios, mais pour lesquels l'analyse économique a des choses à dire, des choses qui sont parfois un peu subtiles, parfois un peu compliquées par rapport à des analyses qui peuvent circuler au ci ou là et qui sont un petit peu plus, disons, rudimentaires, mais aussi, comme elles sont plus simples, elles sont aussi plus faciles à véhiculer. Donc on a une responsabilité ici qui est particulièrement, je dirais, délicate. Mais nous sommes dans de très bonnes mains, puisque nous avons autour de cette table trois spécialistes du climat. Donc nous allons avoir deux interventions de la part de Roger Guenry et Thomas Sterner. Roger, qu'on ne présente plus ici à PSE, mais malgré tout, je vais quand même le présenter un petit peu. Roger Guenry est professeur au Collège de France, chercheur à PSE, président d'honneur de PSE, à les contributions de Roger Guenry dans différents domaines de la théorie économique qui sont nombreuses, multiples, variées, profondes, notamment dans la meilleure compréhension de la coordination des anticipations, mais aussi de la manière dont ça ne se passe pas forcément si simplement que ça, mais également dans le domaine de l'économie de l'environnement. Je crois que Roger a maintenant un certain nombre d'ouvrages à son actif, en dehors d'articles scientifiques. Combien ? Cinq ? Six, voilà, six. Donc, que je vous invite évidemment à lire, à parcourir et à découvrir. Et c'est au titre de ce domaine de recherche et de connaissances que Roger interviendra. Donc, par ordre alphabétique des intervenants, en tout cas, Thomas Sterner, qui est professeur au Collège de France pour cette année et également professeur à l'Université de Göteborg, et qui est également un des grands économistes spécialistes des questions environnementales et des questions de climat. Et le débat qui suivra les interventions de Roger Guenry et Thomas Sterner sera introduit par Catherine Miloc, qui est professeur à Paris 1 et à l'École d'économie de Paris, Paris School of Economics, et également spécialiste des questions de climat et donc qui introduira le débat. Donc, sans plus tarder, puisque vous êtes venus là davantage pour écouter les intervenants que pour m'écouter moi, je passe la parole. Donc, alors, qui commence ? Est-ce que c'est Roger ? Thomas ? Non, c'est Catherine qui va introduire le débat. Très bien. Merci. Oui, merci. Le changement climatique est le défi des générations actuelles, le défi environnemental des générations actuelles. Donc, je me rejoins à Pierre-Riv-Jauvard et M. Fricat pour dire combien je suis heureuse de vous écouter aujourd'hui, Thomas et Roger. Vous avez choisi d'organiser votre conférence en trois parties. D'abord, vous allez débattre un peu sur les approches économiques aux problèmes qu'apporte l'approche économique plus précisément. Les grandes lignes de ce problème. En deuxième temps, vous allez entrer plus dans les détails des politiques climatiques. Donc, les taxes, les quotas, les liens avec le commerce. Et en troisième temps, on va aborder les questions liées vraiment aux négociations. Que va-t-il se passer en décembre lors de COP 21 ? Qu'en pensée de l'approche pour les négociations, qui est donc celle de contribution nationale volontaire ? Voilà. Donc, je vais être brève et m'arrêter là et donner la parole d'abord à Roger, pour la première partie. Donc, que nous apporte l'approche économique pour réfléchir de ce problème de biens publics, global ? Merci, Catherine. Donc, c'est moi qui ouvre le feu, si je veux dire. Donc, d'abord, pourquoi les économistes s'intéressent-ils aux problèmes climatiques ? Après tout, est-ce qu'on n'a pas à nos dispositions le principe de précaution qui nous donne que lorsqu'il y a un risque de dommage irréversible à l'environnement, on doit prendre des mesures ? Mais si vous regardez tous les textes du... Par exemple, la loi Barnier, les textes anglo-saxons correspondants, ils disent que ces mesures doivent être, en anglais, cost-effectives, en français, dans la loi Barnier, à coût économique acceptable. Donc, la lecture générale du principe de précaution qui ne vous dit pas, d'ailleurs, ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faut arrêter les émissions tout de suite, est-ce qu'il faut les arrêter dans 10 ans, dans 20 ans ? Ce n'est pas très clair. Mais elle ajoute un coût économique acceptable. Donc, les économistes dont je suis et dont nous sommes un certain nombre ici pensent que la balle est dans leur camp. On pensait que la balle était dans leur camp et que donc, il fallait regarder le problème climatique, regarder le problème de l'opportunité d'une politique climatique avec les outils du savoir économique. Et quand on a à prendre des décisions de ce genre, on utilise ce qu'on appelle le calcul économique. Et le calcul économique, c'est en anglais le cost-benefit analysis, l'analyse coût-bénéfice. Comme le dit en anglais, on met d'un côté les coûts de la politique. Alors, les coûts de la politique climatique, c'est ce qu'il faut mettre en place pour décarboner l'économie. Le carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais enfin, c'est le principal. Les problèmes climatiques sont liés aux émissions de gaz carbonique pour l'essentiel. Je ferai abstraction du reste, même si, dans le détail, il ne faut pas l'oublier complètement. Mais, donc, c'est en mettant en place des techniques, des technologies non carbonées, c'est en éliminant le carbone, c'est en le séquestrant. Il y a beaucoup de problèmes qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, ça vous donne les coûts de la politique climatique. Alors, ce n'est pas facile à évaluer. Les coûts de la politique climatique, vous mettez en place des renouvelables au lieu d'une usine de charbon, etc. Il y a des incertitudes sur ces coûts, etc. Mais l'idée qu'il y a des coûts de la politique climatique et qu'on sait plus ou moins les appréhender est une idée qui est assez solide, malgré tout. D'un autre côté, quels sont les bénéfices d'une politique climatique ? Eh bien, le bénéfice de la politique climatique, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est l'ensemble des dommages qui sont évités. Les dommages de la politique climatique, il y a beaucoup de chapitres. Il y a le chapitre sur l'agriculture, il y a le chapitre sur l'eau, il y a le chapitre sur les événements extrêmes, il y a le chapitre sur les mouvements de population qui seraient engendrés par un changement climatique important, etc. Et donc, je n'ai pas une liste exhaustive, je prends simplement un certain nombre des chapitres qui ont été pris de façon systématique et évalués séparément dans le rapport Sterne. Alors, le rapport Sterne, ce n'est pas le rapport Sterner, mais c'est le rapport de Nicolas Sterne qui a occupé au Collège de France, il y a quelques années, qui a donné la position que Thomas Sterner occupe aujourd'hui, c'est-à-dire de professeur titulaire de la chaire annuelle développement durable. Et Nicolas Sterne, son nom est associé à une grande étude sur l'analyse coût-bénéfice du problème climatique, qui a eu un écho mondial, d'ailleurs, etc. Et donc, dans lequel il adopte jusqu'au bout la logique économique. Il a dévalué les coûts, il monétarise les avantages avec tous les aléas qu'il y a à cette procédure. Bien sûr, monétariser les pertes agricoles, c'est relativement facile parce que les biens agricoles sont des biens marchands, il y a des marchés, on peut faire comme ça. Monétariser et mettre une valeur monétaire sur la souffrance des réfugiés climatiques, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Mais enfin, il a fait un calcul économique standard et il en a déduit qu'il fallait faire une politique climatique, qu'elle était rentable. Alors, il y a malgré tout un paramètre dans la politique climatique qui est important et qui a fait l'objet de débats au sein des économistes, sur lequel, d'ailleurs, il n'y a pas d'aspect consensuel, même si Thomas et moi sommes là-dessus d'accord. C'est le problème du taux d'actualisation. Le problème du taux d'actualisation, c'est simplement que les économistes utilisent un taux d'actualisation qui est l'équivalent de ce que est dans le monde réel le taux d'intérêt pour les entreprises. Mais naturellement, il y a un aspect exponentiel d'utilisation d'un taux d'actualisation. Si vous actualisez à 7 %, je ne sais plus exactement, et vous avez un euro aujourd'hui que vous dépensez pour que ce soit rentable avec un taux d'actualisation de 7 %, je le dis de tête, mais tu vas me corriger si je me trompe, il faut récolter 860 euros dans 100 ans. Et si c'est à 5 %, il faut récolter 130 euros dans 100 ans aussi. J'espère que je ne suis pas trompé sur les chiffres, mais c'est pour vous dire à quel point le taux d'actualisation écrase l'avenir. Donc un des débats, et qui était derrière le rapport Stern, qui prenait les taux d'actualisation relativement faibles, un des débats, mais je vais m'arrêter là, peut-être redire quelque chose sur les débats associés, c'est la valeur du taux d'actualisation. Mais donc les économistes ont fait ce qu'ils font habituellement lorsqu'ils ont pris au pied de la lettre l'énoncé de la loi Barnier, à coût économique acceptable, et fait du calcul économique standard pour conclure, au moins pour une partie d'entre eux, qu'une politique climatique vigoureuse était souhaitable. Alors, moi, je vais m'arrêter là pour passer la parole à Nicolas. Et là, je pense que la conclusion de Nicolas Stern est juste, je pense que les arguments qu'il a mis en avant ne sont pas complètement convaincants, et qu'il y en a d'autres qui sont largement, qui sont des substituts parfaitement convaincants. Bon, merci. Bon, passons au principe très simple de l'économie de l'environnement. Il y a les concepts d'externalité et de biens publics, et c'est en fait assez récent que nous faisons de la politique réelle, même pour combattre ces problèmes fondamentaux et assez proches, comme sont, par exemple, les fumées, les échappements des voitures ou des cigarettes. Il y a quelques décennies, il n'y avait pas du tout de réglementation sur ces sujets. Et il y a tous les problèmes, ce sont des problèmes que le marché ne résoudre pas, donc il faut une politique. Et ça veut dire qu'il y a des problèmes pour les politiciens et pour ceux qui essaient de les donner des conseils. Combien, à quel point est-ce qu'il faut demander aux voitures que leur échappement soit plutôt atténué ? Combien peut-on demander d'investissements pour des voitures plus propres ? C'est difficile. Le changement climatique, c'est beaucoup plus compliqué, sur trois différentes dimensions. D'abord, c'est un problème global. Et deuxièmement, c'est un temps avec... Il y a beaucoup d'incertitudes. Et troisièmement, c'est l'aspect temporal que tu as déjà évoqué. Donc, aujourd'hui, si nous allumons... Si nous utilisons de l'électricité qui vient d'une source carbonisée, ce qui n'est pas tellement le cas en France, mais dans beaucoup d'autres pays où il y a des centrales à brûler le charbon pour faire l'électricité, on allume les lumières ou on prend une voiture. Nous sommes donc responsables, probablement, de noyer des gens en Bangladesh dans une cinquantaine d'années. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas combien, on ne sait pas si c'est 50 ans ou 60 ans ou 100 ans. Et on ne sait pas si... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont incertes dans ce calcul, ce qui le complique énormément. Et prenons juste le taux d'actualisation, qui était le débat... La question qui était, en fait, plus discutée. Après le... Je ne sais pas. Combien a-t-il qui connaissent le rapport Stern dont j'ai parlé ? Est-ce que c'est un rapport... C'est connu ? C'est connu, quand même. Oui, voilà. Bon. Après ce rapport, la discussion était peut-être trop, mais il y avait une grande discussion sur le taux d'actualisation, que Stern utilisait 1,4%. Et donc, si on utilise un taux d'actualisation de 3-4%, tous les problèmes de la veine disparaissent. C'est-à-dire que si le mont, plus ou moins, s'arrête, l'année 2100, 2150, ça ne joue même pas dans les calculs. Évidemment, ça, c'est un bon débat. En fait, c'est un débat où Roger et moi, nous nous sommes retrouvés, et c'est pour ça qu'on se connaît, parce qu'on a tous les deux, pour les chercheurs dans la salle, ça peut intéresser. Et nous avons eu la même conception de qu'il faut peut-être compléter les taux d'actualisation avec un calcul de prix relatif qui implique, en fait, qu'on a des taux d'actualisation qui sont différents pour les différents secteurs. Les taux d'actualisation, c'est une réflexion de croissance économique. Et il y a beaucoup de secteurs qui ne vont pas croître. Et c'est le contexte, en fait, fondamental pour discuter l'effet du changement climatique. Dans 100 ans, nous serons, selon les calculs, si on a un taux d'actualisation de 3%, on sera 16 fois plus riches dans 100 ans. Qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'on peut boire 16 bouteilles de vin rouge chaque samedi au lieu d'une bouteille ? Ce n'est pas possible. Moi, je mange déjà autant de fromage que je peux. Je ne pourrais pas manger 16 fois plus. Mais il y a des choses qui vont disparaître. les récifs de Corée. Ils vont probablement disparaître. Donc, pour les gens qui font des expéditions pour regarder les récifs de Corée, c'est une activité dont on en aura moins et pas plus. Donc, il y a, avec un changement tellement grand sur un siècle, il y a beaucoup de changements. ce n'est pas seulement croissance. Il y a certains secteurs qui vont croître très vite et autres qui ne vont pas du tout croître. Dans un contexte comme cela, il faut des nuances dont on utilise un outil comme le taux d'actualisation. Il faut, en fait, des taux d'actualisation en spécifique pour chaque secteur. Je voudrais aussi aborder un autre point qui a changé dernièrement dans les derniers soit quatre ans. Il y a eu beaucoup plus de recherches sur les dommages. Dans le rapport de terme, il y a sept ans ? Combien d'ans ? Là, oui. Huit ans. Et on connaissait, il y avait très peu de littérature, très peu d'études sur les dommages. Donc, on parlait de la taux d'actualisation. Il fallait actualiser quelque chose, quelque chose X, mais on ne savait pas quoi, en fait. Et on disait, il y aura peut-être des dommages. On a choisi des chiffres, mais c'était un peu juste des... Oui, un peu ad hoc, des... On ne savait pas. Et après, on l'actualisait. Mais maintenant, il y a eu, et c'est un sujet que je crois va exploser, qui est en train d'exploser maintenant. Et juste, la semaine passée, il y avait un article en Nature qui essaie d'explorer et trouver des nouvelles méthodes. Parce qu'on a déjà eu des changements, le changement climatique. On a déjà vu une augmentation de 0,8 degré dans la température moyenne. Mais la température n'est pas moyenne partout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a eu plus que ça et des endroits où il y a eu moins que ça. Et on commence maintenant à voir qu'il y a des moyens pour faire la recherche autour des dommages. On voit, par exemple, en Inde, en Inde, c'est déjà chaud. Ça a été chaud longtemps. Ça a toujours été chaud. Et donc, s'il y a une année qui est exceptionnellement chaud, il y a encore plus de jours où la température est inacceptablement chaude. Et on voit, il y a plein d'études qui démontrent, des nouveaux études qui démontrent que la productivité baisse. Et ce n'est pas seulement le secteur agricole, parce que nous parlons, en fait, de la physiologie humaine. Les secteurs textiles, ils perdent beaucoup de production dans les jours et les semaines les plus chaleureuses en Inde. et le secteur de poulet, les diamantes, le secteur acier, autres secteurs. Donc, on a commencé à lier, en fait, les productions aux températures moyennes des pays. C'est très compliqué parce qu'il faut prendre beaucoup de soin avec comment on calcule les moyens. Ce n'est pas le moyen sur le territoire. Il faut pendrer. ça devient très compliqué. Mais on a des nouveaux résultats qui démontrent qu'en fait, les pertes, et là, ce sont des épreuves économétriques. C'est-à-dire que, déjà, on voit qu'on perd beaucoup. Les chauds, et c'est surtout les pays chaudes qui perdent dans les années qui sont très chaudes. Donc, avec encore plus de chaleur, ça va augmenter. Et selon cette étude, on va perdre beaucoup plus de ce qu'on avait pensé avant. Et le monde sera aussi beaucoup plus illégal. Parce que, je crois, en retour, c'est pour ça. Je l'ai épuisé déjà. C'est un vrai sauce épuisable. Donc, quelques pays vont perdre beaucoup plus que d'autres. C'est surtout les pays chaudes, ce qui veut, en principe, dire les pays pauvres aussi. Bon, beaucoup plus perdre. Je peux m'arrêter là. Oui, non, mais merci. On va faire un petit pause entre chaque partie. Je peux juste revenir sur ce qu'a dit Thomas. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Thomas. Oui, juste en deux minutes. Par rapport au rapport CERN, effectivement, il y a des choses qui se passent sur le front des dommages et sur la mesure des dommages. Donc, c'est un point ici. Le deuxième point, c'est le point qu'a soulevé Thomas. C'est que la qualité du climat, c'est un bien collectif global et c'est un bien qui n'est pas substitué, dont la quantité ne peut pas être augmentée. C'est un bien qu'on ne peut pas substituer aux biens marchands. Ce n'est pas parce qu'on est trois fois plus riches que... Au contraire, plus on est riche, plus la qualité du climat, plus la qualité de l'environnement est quelque chose d'important. Donc, il y a un prix relatif de... On n'a qu'une planète. Le prix relatif de la planète par rapport aux biens que l'on sait produire en étant optimiste de plus en plus et de plus en plus facilement, ce prix relatif augmente. Donc, le taux d'actualisation à prendre en compte est beaucoup plus faible. C'est le point qui était dit. Il y a un troisième point sur lequel il y a... Enfin, sur lequel qui nous fait nous écarter de la logique externe et retrouver ses conclusions de façon plus forte mais sur un chemin différent, c'est l'incertitude. Quand on regarde les modèles climatiques, les climato-sceptiques vous disent qu'il y a de l'incertitude. C'est vrai. Le problème, c'est que l'incertitude, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça pourrait être moins grave que la moyenne que l'on vous donne, mais ça pourrait être beaucoup plus grave. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut être. Et ce qu'a fait Martin Weizmann à Harvard, c'est d'essayer de faire des courbes de densité de probabilité pour compléter les observations qu'on avait en disant qu'elles ont des queues épaisses ou des queues non épaisses au sens de Mandelbrot. Et s'il faisait l'hypothèse qu'elles avaient des queues épaisses, on voyait que les probabilités d'événements extrêmement graves sur la température sur la planète augmente de plus de 7 degrés n'étaient pas de probabilités infinitésimales mais de probabilités significatives. Donc l'incertitude, elle existe, mais c'est une des principales raisons qu'on l'a d'agir parce que ça pourrait être beaucoup plus grave. On ne peut pas jouer le sort de la planète à la roulette russe. Avec des faits pouribilités. Donc c'est un troisième argument qui s'ajoute aux deux autres. Ceci étant, je voudrais rajouter le dernier point, il y a quand même un problème d'altruisme intergénérationnel. Si vous n'avez pas, les économistes, on a plusieurs coefficients qui déterminent le taux d'actualisation et en particulier la toute préférence pure pour le présent qui mesure l'altruisme intergénérationnel. Si vous n'avez pas d'altruisme intergénérationnel, si vous êtes très égoïste vis-à-vis de vos générations, il est difficile de recommander une politique climatique vigoureuse. Je crois que c'est un peu les conclusions économiques telles qu'on peut les faire. Je m'excuse d'avoir été implé. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est presque amusant le fait que nos opposants dans le débat, parfois, ils disent qu'il ne faut rien faire parce que c'est incert. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est comme dire que non, il ne faut pas prendre une assurance parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est juste la raison pour les assurances, en fait. Je suis contente que vous aurez évoqué cette question de l'estimation des fonctions des dommages parce que je voulais vraiment souligner ce point parce que vous avez évoqué le cadre standard de l'analyse économique qui est l'analyse coût-bénéfice. Si maintenant tous les chercheurs se focalisent sur ces fonctions de dommages, d'améliorer l'estimation, et s'il y a des seuils, en quoi les politiques climatiques, en fait, en quoi l'analyse économique changera-t-elle s'il y a des seuils ? Parce que nous, on travaille normalement dans l'analyse coût-bénéfice avec des fonctions de dommages qui sont, de certaines façons, contenues. en quoi change notre mode d'analyser le changement climatique s'il y a des seuils ? Est-ce que ça change fondamentalement les approches économiques ? Pourriez-vous éventuellement dire quelques mots là-dessus ? Je pense que tout le monde est conscient qu'il peut y avoir des effets de seuils, en particulier la fonte du permafrost, etc., donc avec un emballement des problèmes climatiques. Ça, on en est conscient. C'est ce qui est un petit peu dans les queues de ma distribution dont je parlais. C'est-à-dire que les modèles n'arrivent pas à évaluer de façon probabiliste, de façon complètement explicite. Maintenant, si vous prenez le rapport Sterne, il y avait les dégâts en fonction de l'accroissement de la température et il y avait toute une série de courbes qui avaient été estimées, dont certaines pouvaient être assez pentues à un certain moment, avoir de la convexité, sinon des effets de seuil. Je ne connais rien qui ait pris ceci strictement en considération. Je crois qu'il y a des problèmes des deux côtés. D'un côté, déjà, le changement lente, encore un degré, et présente des problèmes, surtout dans les pays chaudes, qui peuvent être tout à fait écrasantes. Je crois qu'en Afrique et en Inde, par exemple, dans les régions les plus chaudes, juste encore un degré, on est déjà à la limite dans beaucoup d'endroits de l'existence humaine. Donc, encore un degré, ça peut changer, ça peut tout changer, en fait. Pour nous, les gens qui habitent en Europe, en Amérique du Nord, par exemple, encore un degré, en soi, n'impliquent pas de changement drastique. Là, c'est plutôt question, bon, d'abord, il y a une question de solidarité et d'impact s'il y a des autres régions qui sont tout à fait détruites par le changement climatique, mais il y a aussi la question des faits de seuil. Nous ne connaissons pas, c'est ça, le contenu de l'atmosphère a toujours été entre 200 et 280 pendant plus ou moins un million d'années, c'est-à-dire beaucoup plus que l'expansion de l'humanité comme nous la connaissons. Et nous sommes déjà à 400, c'est presque deux fois plus que le changement entre les temps glaciaux et les temps interglaciaux. C'est un changement très grand. Il faut remonter jusqu'à, je crois, 5, 10 millions d'années pour avoir des contenus comme celui-ci. Et ce que ça implique pour le niveau de mer et la température pour les tempêtes, pour beaucoup d'autres changements, nous ne le connaissons pas. C'est bien probable, en fait, que c'est probable, oui, c'est probable, je crois que c'est le mot correct, qu'il y aura des changements de niveau de mer de dizaines de mètres, probablement sur 300, 400 ans ou même peut-être des centaines d'années. Et donc, là, c'est une incertitude, comme le disions avant, incertitude et c'est dans l'avenir, mais ce sont quand même des conséquences très graves qui sont des effets de seuil. Oui, donc là, c'est la fin de la première partie, donc sur l'approche économique en soi. Donc, on voulait voir s'il y a des questions qui concernent directement le calcul économique. Dans ce cas-là, je pense que Thomas et Roger seront contents d'y répondre tout de suite. Sinon, pour les autres questions qui concernent plus les négociations, on attendra un peu vers la fin. Donc, si vous avez des questions directement sur ce qu'on a évoqué ici, le taux d'actualisation, la fonction de dommage, voilà. Oui, j'ai une question pour savoir comment est-ce qu'on compare des choses qui sont des unités différentes. Par exemple, quel est le prix d'une vie humaine, quel est le coût de réserve de cuivre qu'on exploite, etc. Je crois que dans les calculs, vous demandez à propos du prix de la vie humaine, par exemple, dans les calculs, eh bien, il y a des calculs, il y a des conventions, c'est un peu difficile, en fait, c'est la première fois qu'on le lit, on le trouve peut-être un peu choquant, mais il y a dans chaque pays, il y a des calculs, par exemple, pour les constructions des routes, nous savons qu'une route qui est toute étroite, il y a moins de risques statistiquement, il y a moins d'accidents motels dans une rue qui est toute étroite qu'une route peut-être plus charmante et donc, il y a des différences pour les gens qui construisent les routes, on peut soit avoir, on sait qu'il y a un calcul, les routes qui coûte plus mais qui va épargner du temps et des vies statistiques et donc, il y a des conventions en fait, en France, c'est probablement un million d'euros ou quelque chose comme ça qui est le prix, c'est pas le prix d'une vie, si vous étiez menacé, l'État ferait beaucoup plus que ça qu'un million pour vous sauver mais c'est le prix d'une vie statistique, c'est-à-dire que c'est le prix qu'on multiplie avec si il y a une réduction de probabilité d'un accident de 0, quelque chose, on le multiplie avec un million pour avoir le bénéfice d'une autoroute qui est plus sécure. Ce qui devient très plus problématique, on fait ça partout, on a un dossier, mais c'est des autres chiffres, donc en Inde c'est peut-être 100 000 et ici c'est un million et c'est tout à fait logique parce que les investissements en Inde, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour protéger la vie statistique des Indiens. Mais bon, si nous faisons un calcul mondial, ça devient plus compliqué, il y a donc qu'on va panier du temps avec des autoroutes en Europe et donc on va noyer les gens en Bangladesh, on va valoriser les vues statistiques avec des différents prix, ça devient un peu inacceptable. Donc il y a plein de problèmes, on a juste évoqué quelques-uns, il y a beaucoup de problèmes éthiques et de calcul. Oui, parce qu'une façon à résoudre ce problème, c'est donner différents poids dans la fonction de bien-être agrégé global qu'on suppose dans la construction de calculs économiques. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots là-dessus, Pierre-U, non, Roger. On a des experts sur ce sujet dans l'audience. On va aborder peut-être la deuxième partie de la conférence, donc entrer plus dans les détails ou les grandes lignes des politiques climatiques. Quelle serait l'application une fois qu'on se décide, il faut obtenir un objectif, maintenir l'augmentation des températures à 2 degrés, par exemple. On sait quel est l'objet carbone qu'il faut obtenir, donc quels instruments utiliser, quels sont les liens avec les politiques commerciales et autres. Donc, je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier sur cette question. Bon, c'est lié un peu à ce qu'on avait parlé il y a un moment, s'il y a des seuils ou non. On prend souvent comme point de départ un article fameux de Martin Weitzman qu'il a publié en 1974, qui dit qu'en fait quand il y a un choix entre un instrument qui règle directement les quantités d'émissions et un autre instrument qui règle plutôt le prix. Donc, il faut faire le choix si en plus il y a une incertitude des bénéfices. Donc, il faut faire un choix qui dépend de si les coûts d'abattement et les coûts de bénéfices sont lequel est le plus pointu le steep. C'est pointu ? Pointu ? Pointu, c'est ça. Oui. Et donc, si on croit que les on dit souvent que l'effet de serre c'est en fait un problème de stock. Chaque année, il y a des émissions, mais ce n'est pas les émissions en soi qui est le problème, c'est le stock. Et les problèmes de stock, normalement, le le coût de dommage serait assez plat. ça serait donc un argument pour les taxes comme instrument principal. Parce que le taxe, si les dommages espérés, ce qui c'est le même que les bénéfices d'un politique, c'est assez plat, ça veut dire que ça correspond bien à un prix déterminé. Donc, on pourrait se former une idée plus ou moins d'un taxe qui correspond à ces bénéfices. si, au contraire, si on prend l'instrument, le principal alternatif, c'est un instrument de des oui, des permis négociables, par exemple. Donc, la question, c'est si on fait une erreur, si on choisit, par exemple, les quotas qui, une quantité de quotas qui n'est pas tout à fait juste, nous essayons en fait de viser l'intersection entre deux courbes, les bénéfices et les coûts. Les deux sont inconnus. Donc, c'est probable même que l'instrument choisi n'est pas tout à fait correct. Qu'est-ce qui se passe si le taxe n'est pas correct ? Il faut le comparer avec ce qui se passe si le quantité de quotas n'est pas correct. Et cela, en fait, on l'a vu avec le système que nous avons en Europe de permis négociables. il y a eu plein de difficultés de décider combien de permis il faut avoir. Et je crois en fait, ce que nous avons vu, c'est que le prix a été beaucoup trop bas. Je crois que c'est un effet qui est dû à plusieurs choses. d'abord, je crois qu'on avait peur d'un prix trop élevé. Et cela, c'est en fait une illustration qu'on aurait peut-être dû choisir un taxe au lieu de ça. Parce qu'un prix très élevé, ce n'est pas acceptable. il n'y a pas seulement le risque environnemental, il y a aussi le risque économique. Si le prix d'émission est très élevé, ça peut arrêter l'industrie. Ça peut avoir des implications économiques assez lourdes. Surtout dans le cas que nous avons maintenant en Europe où c'est juste l'Europe qui a une politique et un prix sur les émissions. Donc si le prix est très élevé, l'industrie peut aller ailleurs et en principe on commence à produire l'aluminium et les fertilisants et d'autres choses qui sont très intensives en énergie, on les produit en Inde ou en Chine. Le coût de cela c'est assez grand pour l'Europe. Donc d'abord cela c'est un argument pour une taxe mais comme on a choisi les permis ça a été un argument pour donner beaucoup de permis donc ça devient un argument pour une surallocation on avait beaucoup de peur que le prix soit très élevé donc on a alloué beaucoup de permis après cela on a eu deux autres choses on a eu de mauvaises connuptures c'est à dire la croissance a été moins élevée de ce qu'on pensait et le progrès technique et peut-être aussi l'effet des autres instruments le progrès avec l'énergie solaire par exemple a été plus élevé ce qu'on pensait et donc il y a eu des alternatifs des énergies des sources d'énergie alternatifs tout cela a réduit la demande donc on a eu une demande réduite et le résultat était que le prix des permis a été très réduit maintenant il y a des gens qui disent que bon peut-être en fait négocier les quantités c'est trop compliqué Martin Weitzman en fait nous avons eu une conférence il y a deux semaines et Martin Weitzman était là il a dit qu'à son avis il n'y a pas seulement les arguments que j'ai juste évoqués il y a aussi des autres arguments pour une taxe coordinée l'argument principal serait peut-être que c'est trop compliqué si on est moins de 200 ici dans une cinquantaine mais en fait à Paris dans les négociations il y aura 200 pays et si on négocie les quantités il y a pour chacun de ces 200 pays il n'y a pas seulement une quantité il y a une quantité un vecteur de quantité pour les différentes années qu'il faut négocier ça devient très compliqué et d'ailleurs chacun de ces numéros est conflictuel c'est à dire que chaque pays veut moins pour les autres et plus pour soi-même et négocier une taxe ça serait un numéro 50 par exemple 50 dollars par ton ou 60 ou 100 mais donc c'est plus simple parce que c'est un numéro et deuxièmement c'est aussi c'est pas aussi conflictuel parce que c'est pas si si on prend la position de la délégation d'Allemagne ou de la France ou de la Union soviétique est-ce qu'ils sont en faveur de 100 ou de 50 ou 60 mais c'est pas si clair parce que c'est une taxe pour tout le monde donc c'est pas si clair si ton pays perd ou gagne avec ça en fait donc c'est peut-être meilleur je vais rebondir je suis en partie d'accord peut-être pas totalement mais premièrement taxe ou marché de permis alors il y a aussi les méthodes réglementaires mais en matière climatique mettre des réglementations qui s'appliquent aux 7 milliards de citoyens et aux millions d'entreprises ça n'a pas beaucoup de sens on peut le faire dans les secteurs on peut mettre des réglementations sur le taux du diesel etc mais sûrement pas sur les pollutions climatiques la première remarque donc deuxièmement il y a les instruments économiques alors vous pouvez subventionner la dépollution vous pouvez taxer la pollution vous pouvez faire un marché de droits c'est-à-dire donner des droits à polluer je prends le terme péjoratif volontairement aux gens et qui est entendu qu'ils vont les échanger entre eux alors lequel est le meilleur de ces instruments alors les économistes ont deux opinions en première approximation en deuxième approximation Thomas en a parlé mais j'ai en parlé en première approximation c'est équivalent c'est-à-dire si tous instruments font émerger le même prix si la taxe est égale au prix des marchés du permis ce qu'on verra comme dépollution est à peu près la même chose alors actuellement ils ne sont pas équivalents du point de vue de l'état on est bien d'accord en deuxième approximation c'est pas vrai si on regarde un peu plus près la taxe est meilleure là où on a une idée du coût des inconvénients de la pollution du coût de la pollution pour la société où c'est assez constant et la quantité est meilleure là où on doit contrôler les quantités là où il est impératif de contrôler les quantités alors maintenant pour dire taxe versus permis lequel est le mieux ça dépend des situations dans lesquelles on est tu as évoqué deux situations la situation du marché européen des quotas et une deuxième situation qui est la décision alors la décision taxe versus permis au niveau de l'Europe la décision taxe versus permis au niveau du monde ne sont pas la même chose au niveau du monde alors ça dépend quel pouvoir on se donne ça dépend sous quelles hypothèses sous quel degré de réalisme on se met la première chose à laquelle j'aime penser c'est que je suis le dictateur rassurez-vous je n'accepterai pas si vous me proposez mais que je suis dictateur et dans ce cas ce que je choisirais sans hésitation c'est une politique de quotas pour les états c'est-à-dire je donnerai des quotas aux états je suis dictateur j'aurai autant de pouvoir qu'un gouvernement vis-à-vis de ses citoyens j'aurai autant de pouvoir vis-à-vis des états que le gouvernement vis-à-vis de ses citoyens alors je leur donnerai des quotas c'est-à-dire des droits des missions et puis je les laisserai s'échanger sur un marché et je donnerai une trajectoire de ces droits qui soit compatible avec 2 degrés de croissance de la température et je l'annoncerai dès le début et je suis assez fort pour être capable de faire respecter ça naturellement l'inconvénient c'est que dans ce schéma-là il y a 2 inconvénients je ne saurais pas très bien quels sont les prix qui vont émerger et il faudra que je réfléchisse à la manière de donner les quotas alors là ce sera un casse-tête assez grand comme tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure donner les quotas parce que donner les quotas c'est une manière de faire une répartition des coûts de la politique je peux dire je vais vous donner comme quota ce que vous émettez maintenant moins 20% c'était un peu l'idée de Kyoto mais alors ça les pays riches sont d'accord les pays en développement sont absolument pas d'accord et ils ont raison d'une certaine manière il n'y a pas de problème alors moi comme je suis un peu naïf je vais donner des quotas qui sont tels que les émissions par tête en quota je vous donne des émissions par tête identiques à travers le monde un indien a le droit de polluer autant qu'un français qu'un américain etc alors là je vais être ovationné par les pays en développement et hué par tous les pays développés et j'ai absolument aucune chance de faire passer ça il faut bien voir que donc je vais revenir un peu en arrière je vais me mettre en tant que président de la république des nations il y a une république des nations les décisions sont prises à la majorité absolue d'ailleurs le nombre de voix de chaque pays n'est pas nécessairement égal à un et à ce moment là je vais faire quelque chose je vais venir sur le terrain de Thomas et je vais décider de faire voter une taxe au niveau mondial et j'ai une chance d'y parvenir j'ai une chance de trouver quelque chose qui soit comment dire le choix de l'électeur médian de réussir à le faire passer au niveau du monde et ça c'est un argument pour la taxe c'est un peu l'argument de Weizmann à mon avis c'est plus facile de négocier sur une taxe donc il y a besoin de moins de pouvoir pour négocier sur une taxe alors moi je serais un peu déçu parce que je préfère vraiment la politique de quota au niveau mondial pour quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais je ne sais pas si on va l'évoquer dans le deuxième temps ou je ne sais pas qui s'appelle le paradoxe vert un des problèmes des politiques climatiques c'est que si vous mettez un prix par exemple une taxe carbone dans une certaine partie du monde dans tout le monde entier ça peut avoir des effets sur le prix des combustibles fossiles qui viennent perturber ce fait de la taxe carbone c'est-à-dire qu'on peut construire des modèles très simples dans lesquels l'annonce de la taxe carbone l'annonce du fait qu'elle va être multipliée par 4 dans 15 ans conduit les producteurs de combustibles fossiles à baisser considérablement leur prix pour épuiser leurs ressources avant que ces mesures très dures viennent en son imposter donc avec la taxe on est beaucoup moins sûr du niveau du prix du carbone qui finalement sera concrétisé donc je suis déçu et par ailleurs je suis encore déçu parce que je ne suis pas président de la République des Nations la seule chose que je peux faire que je pourrais faire Thomas est sûrement un peu mieux placé mais moi la seule chose que je pourrais faire c'est essayer de trouver quelque chose dans le vocabulaire des économistes c'est-à-dire un équilibre de Lindahl paraît au supérieur à la situation initiale c'est-à-dire quelque chose dans lequel les gens acceptent un prix mondial du carbone mais je répartis l'effort d'une manière qui soit unanimement acceptée c'est dit je ne sais pas faire je dois confesser Thomas a essayé de faire un modèle pour essayer de voir comment faire mais moi je ne sais pas faire et donc voilà un petit peu l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté au niveau mondial il faut utiliser les instruments économiques alors tout le monde n'est pas d'accord mais les économistes en général pensent qu'il faut utiliser les instruments économiques c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'instrument prix il y a évidemment deux arguments pour utiliser l'instrument prix c'est que premièrement si vous faites payer les pollutions ça réduit la pollution et ça donne un coup de fouet à l'innovation il faut bien voir qu'avec un prix du carbone ça donne un coup de fouet aux recherches sur l'innovation qui sont vitales dans nos problèmes deuxièmement pourquoi il faut un prix unique alors ça c'est une lubie des économistes auxquelles ils croient à peu près tous à quelques exceptions près c'est que si si vous avez deux prix différents pour combattre quelque chose à des niveaux différents c'est-à-dire si à un moment vous payez 10 euros pour diminuer l'immunité à la pollution à un moment vous payez 100 euros ben vous pouvez gagner beaucoup plus en mettant un prix de 40 euros qui feront que ceux qui payent que 10 euros vont dépolluer beaucoup plus et ceux qui fêtaient à 100 euros vont dépolluer un peu moins mais tout le monde y gagnera il y a moyen de faire des transports satisfaitaires tels que tout le monde y gagne un prix unique et plus efficace et donc on a tendance à se raccrocher à cette idée jusqu'à quel point elle est viable c'est un peu quelque chose qu'on va parler lorsqu'on va parler de l'INDC de la négociation et des choses comme ça bon j'ai dit trop de choses mais bon voilà bon j'ai dit bon j'ai dit bon j'ai dit Sous-titrage FR ?